Bon là on a le champon de la semaine, même peut-être du moins. Donc c'est un mec en fait, il est convoqué au tribunal, il est en retard. Il y a plusieurs moments dans ta vie, tu dois pas arriver en retard. Dans ton mariage, quand tu dois être retiré, quand tu fais l'amour sans capote. Et aussi au tribunal, voilà. Et donc il va au tribunal, et en fait pourquoi il va au tribunal ? Parce que c'est là que c'est important. En fait il va au tribunal, il a été suspendu de licence pour conduire. Donc il a pas le droit de conduire. Et comment il va au tribunal ? En conduisant au champ. Il pourrait un peu le garder secret, tu vois, le faire un peu subtil. Ben non, mais il appelle de la voiture. Il fait non non mais j'arrive, je suis pas loin là, c'est bon vous inquiétez pas, je suis pas loin. Mais monsieur vous êtes en voiture, ouais ouais. Non c'est pas, c'est, c'est de la, c'est de l'intelligence artificielle, je suis dans un jeu vidéo. Si, t'es dans une voiture. Et en fait ce qui est marrant c'est vraiment de voir la tête du juge quand il se rend compte que le mec est en voiture. Il est surpris, mais pas surpris. On sent que, il sentait que le mec c'était un pornade à cœur, tu vois, j'aime bien. Et j'adore la tête du gars quand il se rend compte que le juge sait qu'il est en voiture. Alors qu'il faut pas qu'il soit en voiture. L'être humain est fabuleux, j'adore, 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 écoutez. Et le juge c'est presque un peu jouissif, tu sais, quand il se rend compte que le mec est dégoûté. Tu vois, il dit, ben mon pote t'es gris quoi. Donc maintenant tu vas directement en prison. Non mais il dit, prends ta petite voiture et tu vas directement en prison, tu vois. En France, il y aurait ce côté un peu de dire, t'arrêtes ta voiture, t'attends que la police arrive. Là, j'aime bien les américains parce que c'est, non non, on va faire un peu de spectacle. Tu prends ta voiture et tu vas en prison directement, c'est plus sympa. Tu sens que même l'avocat est dégoûté, il avait pas le droit de conduire ? Oui, c'est vrai qu'il avait pas le droit de conduire. Et là, même dans sa tête, il dit, mais quel con, quel con, on était pas loin de sortir quoi. Comment il aurait pu s'en sortir ? Il aurait pu peut-être faire un vocal. Ou il aurait peut-être pu l'appeler mais sans caméra. Mais c'est quoi cette idée de mettre la caméra ? Ou sinon, à la limite, tu sors de voiture et tu dis, je ne peux pas venir parce que justement j'ai pas de permis. Mais non, il y va quoi. Alors c'est ça l'Amérique, c'est ça l'Amérique les mecs. Pour moi, on aurait pu le payer autrement, on aurait pu le forcer à conduire une Dacia. Là, je peux te dire que ça c'est une souffrance, plus que de la prison. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire, il est con, machin, c'est vraiment les Américains. Mais vous inquiétez pas, en France, il y a la même chose. Même vous, hein, dans votre petite, vous êtes en train de regarder cette vidéo dans les toilettes, ou je ne sais où. On est aussi con que ça, des fois. Bah c'est comme ça, dis-moi en commentaire. D'ailleurs, si tu te penses supérieur à ce mec-là. Puis tu sais, en plus, une convocation pour un juge, c'est vraiment quelque chose d'important, tu sais. Mais lui, j'ai l'impression, pour lui, c'est rien. Donc il dit, non, mais t'inquiète pas Martine, je vais au juge, là. J'y vais en voiture, même si j'ai peur de conduire, c'est pas si grave que ça. Moi, quand je voulais un paquet de pâtes dans Super Mercier sans faire exprès, déjà, ça m'angoisse de ouf. Il y en a d'autres, ils sont coolos. Bah dis-moi ce que tu en penses en commentaire, bien entendu. Allez, courage des pauvres !